et bonjour à tous bienvenue dans ce 19e épisode de notre let's play satisfactory en coop avec l'odos et xk et aujourd'hui on va utiliser tout notre charbon allez c'est parti hop hop c'était bien là recule un cran pas pourquoi ça va mieux pas si c'est bon ouais peut-être tirer c'est à quel niveau que c'est bah il n'aura pas assez au fond en fait donc ce que je pensais faire c'était un circuit une boucle une boucle en commençant de celui là comme ça on peut les pompes alors les pompes c'est juste pour la hauteur alors le truc qu'on pourrait faire c'est coupé ce tuyau là qui est au dessus de moi comment je peux m'expliquer ça je vois ce que tu veux dire mais en fait si on fait un circuit on est on est complet ah non c'est non il film à c'est 300 mètres cubes un moment je les souviens 300 à moins qu'ils aient des pipelines mk2 quoi qu'on a ça dans les jalons pas sûr tu n'as pas mis assez haut là en fait si tu veux être pourquoi il est pas aussi haut que l'autre non ah merde il était au plus haut en fait tu le mets ouais je voudrais le mettre au dessus et le connecter c'est ça ça non non il fait tout le circuit en parallèle et au fond il reboucle d'accord et est ce qu'il faudrait pas qu'on le fasse reboucler au milieu aussi comme ça bah non non ça sert à rien ça je sais pas ah c'est pas ce qu'on confirme 600 les mk2 donc il ya bien des mk2 épais mais tu es un support là au bout en fait ouais mets toi plus près par entre les deux plus près du ah t'as un support au bout pour aligner ah merde je l'ai mis trop près là-bas peut-être pas cette tapis non je vais je vais poser un support sinon attends bouge pas je vais le poser non c'est bon il est bien placé alors en fait il n'est pas comme ça et une courbe à 90 d'accord je n'ai pas je pensais que je suis des mis maman je pensais que tu l'avais mal aligné j'ai pas bien vu ça passe bien en plein en charbon ouais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien le charbon il faudrait mettre un vertical qui descend direct dans le répartiteur c'est du mk2 c'est ça oui euh qu'est-ce qui est du mk2 t'es arrivé de charbon euh oui 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 oh non trop incliné bon on va aller voir un gros ah t'arrive à voir la routeur l'odos euh t'es pas mal en fait de base c'est pas mal les casse pas ah ouais bah le rond le tente à hauteur c'est même presque parfait presque de toute façon tout ce qu'on a fait aujourd'hui ça ne va pas le refaire oui oui il va trouver que c'est pas bien euh ah oui ouais ouais il s'était connecté en plus cette semaine c'est con bah oui c'est con qu'il puisse pas venir bon alors on en est où on est pas mal on est pas mal c'est relié là électriquement ouais ouais on a une capacité à 900 à 1070 waouh oh là on a de la marge les produits sont à 100 on a consomment moins de 500 ouais si toutes les machines sont allumées en même temps dans 786 ah qui c'est qui a enlevé le c'est moi petite astuce du chef et de rue mais plus de piliers parce que ceux là ils sont ils nous limitent vachement en fait c'est toi le pilier ouais bah oui mais sauf que du coup tu sais que ouais mais tu sais qu'ils raccordaient pas que ça je suis en train de les remettre oui je sais je suis en train de les remettre justement je suis en train de les remettre les 4 et euh en fait je mets juste plus de piliers pour que ce soit pour qu'on ait encore de la place pour étendre après je cherchais juste le pilier qui manquait que tu es en train de poser comme ça après tu vois si tu arrives à laisser quelques ports disponibles sur chaque pilier bah c'est bah là sur celui là là bas non mais ouais mais il y a un truc au dessus qui sert à rien là un pilier dans le pire des cas celui d'au dessus on l'utilisera cool ah c'est reparti on vient voilà le petit retour ici et c'est nickel comme ça on équilibre le reste des débits si besoin c'est marrant parce que les quatre nouvelles qu'on a installé ne fume pas c'est bien ça pollue pas non mais c'est le non mais c'est le comme disait le temps que la fumée arrive en haut est-ce qu'elle tourne oui oui on les voit tourner oui je la vois fixe si tu es là une rotation euh euh au niveau du moteur ouais et dans le plan de la planète euh mais à la même vitesse ce qui fait que du coup euh t'as l'impression qu'elle est fixe et en plus de ça elle tourne autour d'une étoile mais à la même vitesse que la planète sur laquelle elle est pareil t'as l'impression qu'elle est fixe et dans le même axe et dans le même axe c'est important et elle suit la rotation de l'axe bon bah avec ça euh euh il n'y a plus qu'à aller rechercher notre acteur tout là-haut ah oui c'est vrai on va aller chercher après au prochain stream d'ici six mois c'est ça non on va et maintenant qu'il y a deux épisodes par semaine ça va on va pouvoir en faire un peu plus régulièrement tous les quinze jours à peu près ouais tous les quinze jours ouais je pense ah on a pas fait le broyeur encore hum on pourrait faire ça vite fait si ça peut se faire vite fait ouais bien sûr oui c'est assez rapide le broyeur et le magasin donc le mk3 t'avais ok on a tout qu'il y a en mk3 jusqu'à la production de de poutres d'acier ouais 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 et j'ai même mis un convoyeur comme ça on euh pardon un conteneur comme ça on on aura toujours ce qu'il nous faut ah tiens j'ai plus de j'ai plus d'essence qui c'est qui m'a siphonné mon c'est pas moi c'est pas moi pas moi non plus qui c'est qui m'a roulé dessus c'est moi tu vas pas dire c'est pas toi là ah bah ouais tu t'es jeté sous mes roues littéralement ouais ouais j'étais en train de recharger mon essence je te jure que j'ai reculé ça a paru derrière moi oh hummus ils disent tous ça bah ils vont pas dire qu'ils ont fait exprès non plus mais c'était vraiment je l'ai pas fait exprès en même temps je suis un très bon conducteur je viens de me prendre un poteau électrique je sais que tu peux faire des dérapages dans l'herbe ouais ouais j'en fais régulièrement mais en vrai je veux dire où est-ce qu'on peut mettre où est-ce qu'on peut mettre où est-ce qu'on peut mettre quoi dis-moi un broyeur et un magasin bah mais c'est un magasin je pense qu'ici par ici là regarde sur le petit promontoire qui va vers la tour d'observation après si vous voulez on peut se faire des tickets grâce à ma production que j'ai faite à part peut-être les plaques d'acier renforcées mais les vis les tuyaux et les plaques on peut peut-être les virer dedans pour faire des tickets bah maintenant qu'on a de l'énergie maintenant qu'on a une bonne production d'électricité ouais on pourrait peut-être faire ça donc juste garder les plaques renforcées et le reste d'habitude moi je le fais pas trop parce que je suis toujours un petit peu à court de de production électrique mais là comme on a assez ouais on peut on peut le faire c'est vrai que ce serait cool est-ce que c'est pas mieux de le faire en bas où on a enlevé les productions de bah où tu veux en fait comment ça s'appelle ça prend pas beaucoup de place voici en bas là on a un gros espace vide là où on avait les ah oui les générateurs à biocarbon ouais c'est ça voilà pardon et ok mais qu'est-ce qu'on envoie du coup dedans les vis ce qu'on veut ce que tu veux ouais mais là en l'occurrence on fait ça en bas je ramène des vis enfin je ramène un convoyeur avec vis je le mets bien au milieu après dans la pub je te dis mettre ça à côté de la production automatisée en bas là et bah c'est pas loin là 3 convoyeurs on y est là oui c'est pas fou comme ça on peut changer aussi ce que on peut changer de temps en temps aussi ce que qu'on envoie oui alors par contre ça va tout balancer là oui mais c'est pas grave les vis tu fais quoi t'es en mk2 en entrée ? t'es en mk1 ? oui oui je suis en mk1 parce qu'en fait j'ai mis seulement quelques tapis mk2 par ci par là juste pour automatiser en fait tout est automatisé à 100% là j'ai aucune perte et tout est à 100% oui j'ai vraiment à 100% j'ai vraiment tout calculé pour que ça soit tout à 100% sans aucune perte ah oui d'accord ton... bah alors attends il y a un truc que je comprends pas si je me reprends sur cette sortie là par exemple on est certes ? mais non prends au container ah tu l'utilises ici tu l'utilises d'accord ok je comprends non 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 prends au container en fait faut vraiment prendre à la sortie du container ouais en fait le container c'est déjà un trop-plein de... voilà en fait c'est la production et automatiquement il va se re-remplir donc c'est pas grave oui oui c'est ça faut juste qu'on le laisse en mk1 quoi après tu peux mettre en ce que tu veux ça n'a pas l'importance en mk2 on va le vider oui mais c'est pas grave c'est de la production en surplus donc euh... ouais bah on peut le vider medium k2 elle ruine c'est normal les aciers renforcés qu'on se sert beaucoup pour les tapis mk2 par exemple ouais ceux là on les laisse ceux là on va les garder après le reste c'est de la production en surplus on s'en sert pas pour l'instant j'avais fait ça justement pour pouvoir s'en servir et craft des trucs plus avancés mets un regroupeur en dessous attends je te le place ouais comme ça merde il y a ça il y a un poteau devant est-ce que je peux le mettre là ? est-ce que ça marche là ? tu peux enkiller ton regroupeur dedans en fait je peux enkiller mon regroupeur dedans ? ouais littéralement oui ton monte-charge là tu peux l'enkiller dans le regroupeur comment je fais ça ? normalement tu le mets dedans ? ah oui bah là comme ça en le plaçant c'est dedans là quand tu le places sur la porte d'entrée c'est dedans en fait d'accord après tu vas voir que quand tu le places ça va se... l'écart va se fermer avec des petits soufflets voilà donc tu l'aimes de faire je pense que je vais les laisser les tiges on peut les mettre aussi comme ça on envoie tout en mk2 ouais et puis ça sera nickel les tiges tu veux que... je sais pas si je les ai connectés je les ai connectés en mk1 en sortie mk1 je sais pas si on a beaucoup des tiges j'ai des plaques de fer il y a qu'une machine qui en fait donc je vais... ouais il y a 15 par minute donc c'est bon du mk1 pas plus ouais j'ai envoyé aussi du mk1 des plaques de fer je garde juste les plaques renforcées euh... ouais ouais ok et le fer, les plaques de fer du coup t'en as beaucoup ? ça produit... en fait tout produit à peu près pareil j'avouerais que je m'en avais plus des chiffres exacts ça c'est un truc qu'il nous faut, il nous faut les afficheurs qu'on puisse justement écrire ce qu'on produit et tout ouais ouais parce que là j'avouerais que j'ai commencé à faire ça sur ma partie ça aide vachement hein c'est où le... le broyeur ? euh bah c'est le gros truc qui est en haut où il y avait la biomasse le marchand avec l'autonom... il est déjà construit hein et le rue ah je le voyais pas, non pardon pas pour moi il est sous tes yeux ouais oui non mais en fait je pensais que ça allait être ici j'ai oublié que c'était juste après est-ce que tu peux mettre un... mettre un... mettre un... t'as 60 de plaques de fer en fait donc c'est divisé, il y en a que 30 si j'ai bien compris qu'est-ce que tu veux à la rue ? un groupeur ? euh... non un vertical je voulais le passer assez haut mais... euh... je veux pas d'un matin... c'est là je l'ai je te le mets en haut ? ouais pour en entrer ? ouais quelle hauteur ? là ? là comme ça ouais ça te va hein ? ou c'est trop haut ? euh... je pense que ça va être nickel regarde ouais ouais c'est... c'est un petit peu trop haut mais ça va en fait ça laisse de l'espace en bas c'est plus haut tu penses que ce que j'avais mis ? non non c'est bien c'est bien ah oui si c'est un peu plus haut que ce que j'avais mis à la base j'ai 200 si si je vais te les passer en MK3 et le rue pourquoi ? parce que t'as les moyens c'est ça ? c'est ce qu'on a mis en entrée ouais j'ai les moyens déjà on a mis pas mal de trucs en entrée en fait avec le boss donc ça va aider voilà ! où la putain est-ce que ça passe ? t'as mis l'élévateur là-bas aussi en MK3 ? ouais je t'ai mis ça sert à rien j'ai l'impression qu'il bloque mais c'est quand ça rentre dans le broyeur qu'il y a un petit coup de bloc de temps en temps je pense que ça sert à... ça sert à rien il monte là-bas ah ! oui c'est à cause du regroupeur en fait t'as toujours un petit stop le temps que là où l'autre passe ouais toujours t'as jamais remarqué ? quand t'as le regroupeur ou le séparateur t'as toujours un petit temps d'arrêt de temps en temps je pense qu'on aurait pu laisser en MK2 je pense qu'on aurait pu laisser en MK2 j'ai pas l'air de l'accumuler j'ai pas l'air de l'accumuler mais non alors regarde il est loin d'être plein le... 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 c'est bien mais ça c'est du MK3 celui-là qui monte ? oui oui bien sûr sinon tu balances en MK2 pour que ça rentre en MK2 eh non on laisse comme ça c'est bien il y a 3 MK1 c'est que du surplus en plus si tu mets du MK2 ça va... ça va pas suivre derrière la production alors le truc que je pliche pas c'est comment tu sais que ça n'est que le surplus ? que ton séparateur il se sépare ? je... je regarde... j'ai... oui mais c'est des conteneurs c'est le surplus de la production de l'Odoss c'est le surplus de la production des plaques d'acier renforcées et ce qui s'est envoyé dans le conteneur enfin ton répartiteur est réparti d'un côté vers ta production qui était équilibrée et de l'autre vers le conteneur oui c'est le surplus ouais ouais parce qu'il a calculé exactement ce qu'il lui fallait pour faire des plaques d'acier renforcées en fait c'est une production de plaques d'acier renforcées mais il y a d'autres éléments en fait qui sont produits en surcapacité justement pour qu'on puisse les... on puisse en profiter quoi pour qu'on les stocke et ça ? ce que je veux dire c'est que ça peut... la sortie vers le surplus peut tourner à 100% ça... ça n'est vraiment que du surplus alors aucune incidence ça n'a aucune incidence sur la production de plaques d'acier renforcées même si tu vides le conteneur il n'y a pas de soucis en fait la plaque d'acier renforcées tourneront toujours prends les L.U. prends les tickets il y en a pas beaucoup hein il y en a que deux mais j'en ai 30 en haut que j'ai eu pour... dans mon calendrier de l'avant et qu'est-ce qu'on en fait ? il faut les mettre au magasin je vais te donner les autres tickets et on va faire le magasin ils sont... ils sont dans la caisse du milieu ici ah bah t'es où ? t'as pas su... t'es là je suis monté la caisse du milieu ici t'as des tickets en trop yes j'ai 32 tickets et je te fais un petit magasin c'est ce que j'allais dire il est où le magasin ? j'avais pas vu ah j'ai pas les vis bouge pas j'en ai sur... ouais j'en ai sur moi t'es où ? bah là j'en avais 4 je répète je pouvais t'en passer 4 oula tadaaa voilà alors tu peux t'amuser tu peux acheter ta caisse à cacher tu peux... maintenant tu vas nous acheter la déco LRU oh la la ah mais il y a pas que de la déco hein il y a des trucs cools aussi garde-corps industriel les escaliers ça va être sympa aussi ouais escaliers à gauche et escaliers à droite ? bah ils viennent en même temps en fait dans le... oui non mais c'est celui-là que tu voulais ouais 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 euh... sinon les passerelles hein sinon les passerelles elles sont bien aussi attends non il y a un autre truc qui est bien aussi les passerelles elles ont des escaliers c'est les raccords entre le câble pour en mettre plusieurs ah oui il y a des trucs pour mettre plus que 4 câbles pour les mettre sur les murs non ? les attaches ouais il y a des accords pour mettre 4 de chaque côté ouais alors passerelles modernes ou passerelles industrielles ? vous préférez moderne ou industrielles ? euh... euh... industrielles il y a pas d'escalier c'est le cas des escaliers ouais j'étais en train de voir ça ouais ils ont rajouté des passes de sol pour les convoyeurs verticals oh génial ! panneau de contrôle de lumière, lampadaires vous voulez pas les lampadaires ? ah ouais lampadaires, éclairage intérieur une balance euh... et qu'est-ce que tu voulais du coup ? c'était dans les équipements ? non euh... ah les panneaux t'as assez de points ? purée si t'arrives à voir les panneaux d'affichage au moins un panneau d'affichage ce serait pas mal ah parce que c'est à l'unité les trucs ? non 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 c'est euh... il y a 3 types de panneaux d'affichage en fait ouais attends tu prends le... il y a des murales aussi qui sont intéressantes le panneau d'affichage c'est dans l'organisation le plus petit je crois qu'il est suffisant ah non celui du milieu en fait t'as différentes tailles bah tous je sais pas si tu l'as vu ouais mais celui du milieu il est très bien l'ensemble du panneau d'affichage il est petit tu peux le mettre par... moi ce que je fais c'est que je les mets sur des... sur des conteneurs en fait pour mettre combien d'unités par minute je produis de quelle unité d'accord monsieur ok par contre il faut du quartz pour les faire et support mural pour convoyeur les passages de sol pour convoyeur verticaux passage de sol pour hyper tube passage de sol pour pipeline fixation électrique murale M4-1 c'est ça que vous vouliez ? t'as les simples et les doubles en fait avec et c'est ça qui est bien parce que les doubles t'en mets deux pour le prix d'un en fait et tu peux attacher huit caps dessus en fait dans les rampes on a les quarter pipe pour pouvoir faire des half pipe ou le chariot du site fixit ouais c'est à la boîte à savon et ça c'est à l'unité ou tu le fabriques ? c'est à l'unité je sais plus si tu le débloques et après tu peux les fabriquer je ne me rappelle plus franchement je crois qu'il y a des trucs que tu débloques et tu peux fabriquer un coup de construction il y a des il y a une boîte à savon tu peux en avoir plusieurs c'est sûr parce qu'avec un pote c'est amusé à faire des courses avec oui donc tu la débloques pour la fabriquer je pense ouais super et motif de flèche et salut capot coucou capot il faudra qu'on prenne à un moment donné les motifs de flèche pour pouvoir mettre des indications directionnelles pour que je ne me perde pas les balises tu les achètes dans un pack de 10 quoi oui ça c'est pour acheter des packs ça c'est pas nécessaire ça pareil pour les pièces combien ça me fait là ? 14 de dépensées sur les 32 est-ce qu'il y avait autre chose qu'il vous fallait ? le panneau de contrôle de lumière complément aussi pour acheter les pièces qui me font déjà contrôle toutes les lumières connectées au réseau électrique et connectées au connecteur d'alimentation est-ce que vous voulez un panneau de contrôle de lumière ? j'ai jamais testé ouais on peut le mettre moi non plus pour pouvoir allumer et éteindre les lumières des barrières des petites rambardes petite rambarde garde-corps moderne on est parti sur les passerelles modernes ouais ouais celles-là ouais comme ça je pourrais les mettre aux endroits qui sont dangereux pour pas que tu tombes ah merci des glissières de sécurité pour les endroits où je dois circuler avec mon véhicule t'as pas pris les échelles aussi ? à la limite pour délimiter des routes ça peut être sympa les glissières si on veut faire des routes de tracteurs ah prends les les glissières aussi bon euh attention j'en suis déjà à 21 sur 32 donc je vais peut-être prendre ça si vous voulez un autre truc vous le prendrez plus tard oui on laissera sa dame choisir quelques éléments de déco des toits des trucs comme ça nouveau bâtiment je vais remettre les tickets dans le coffre du milieu il en reste 11 après on pourrait peut-être se mettre un coffre en bas à côté du distributor ou ici à côté en fait il faudra un conteneur en bas à côté du truc là pour qu'on puisse larguer ce qu'on a pas besoin je ferai une petite modif je vois ce que tu veux dire oui des trucs qu'on a en surplus qu'on a pas besoin pour que ça se fasse broyer exactement hé Elru oui où t'es où t'es attends comment je fais comment je fais viens y'a pas de ça un bol de t'es ouf t'es ouf je te fais coucou j'y suis séparé je suis là y'a une surprise à te faire découvrir aussi tu connais toi l'odos ou quoi donc tu penses que tu connais pas je sais pas ça dépend de quoi j'ai vu Elru mais il s'est barré encore oui je suis là juste là je vous ai mis une échelle bon après vous vous démerderez pour venir jusqu'ici est-ce que t'entends quand j'applaudis ? ah oui quand on est à côté de toi on t'entend j'applaudis ton échelle ah merci euh viendez viendez ah il me manque des il va être merveilleux c'est ce qu'il te manque et Capo dit les éléments qui demandent plus de craft rapporte plus de tickets euh non c'était pour faire une passerelle parce que là l'échelle est belle mais tu peux pas aller là nulle part où est-ce que je devais aller ? je suis là XK viens ici ici viens viens oh on est où ? bah tu connais pas cette pièce non regarde l'ordinateur tu peux l'utiliser ah oui tu connaissais ça ? c'est nouveau ça ? ah non non c'est nouveau non il y a des jeux dessus génial encore XK 850 bah ok il y a que XK il vient dans le il joue à Satisfactory bon genre il joue joue en fait tu déplaces les éléments de la gauche voilà t'as tout compris c'est un Tetris quoi mais euh où tu choisis tes pièces et quand t'as quand t'as plus de place tu fais envoyer ou quand t'as plus de place les trucs c'est tellement débile que je pourrais y passer des heures tu peux les pivoter les trucs ou pas ? euh non non t'en a certains qui sont déjà pivotés en fait tu peux pas les pivoter toi-même oh oh il y en a qui tu peux pas placer euh zut je me suis bloqué bêtement je me suis bloqué bêtement t'arrêtes la phrase du jour oh bon bah bon bah ça c'était débile aussi ah non mais ça oui allez 754 j'ai terminé 796 j'ai pas fait beaucoup mieux bah c'était que ma première fois hein donc euh je pense que c'était honorable comment je quitte ? c'est vrai euh échappe ou la petite croix en haut à droite il fallait pas que je voyais un jeu comme ça moi je vais y passer des serveurs mais sérieux j'étais jamais rentré dans cette pièce ah bon ? pourtant tu l'avais montré euh il me semble non d'accord je sais pas qu'on pouvait pioncer euh toi tu peux pas placer non faut que tu bosses hein hé vous pouvez sortir une minute oui merci parce que j'aime pas faire ça devant du monde ah c'est la règle euh il s'envoie derrière le mur c'est bon euh j'ai pas tiré la chasse hein j'applaudissais pour voir s'il m'entendait redégoûtant bon bah on aura bien travaillé aujourd'hui bah du coup dommage que SamDame soit pas pas pu passer ce mec parti remise hein hé bah ouais Capo il faut que tu viennes pour au moins jouer à ça pendant des heures pendant que nous on bosse euh bah en tout cas merci à vous deux euh avec plaisir et puis euh bah demain ça va être on va se retrouver sur du Stationeers sur Vénus euh oui sur Vénus et mardi euh Icarus en coop avec le DOS Capo et Krios donc euh et puis pour le reste de la semaine euh j'ai pas encore fait mon programme il y aura Icarus à nouveau vendredi euh donc en tout cas merci à vous deux et puis bah merci à tous ceux qui sont venus nous voir merci FIMA merci Ascoven merci Povzibiga j'oublie merci Nickel Chrome j'oublie plein de monde j'en suis certain merci Capo et bah désolé pour ceux que j'ai oubliés merci à tous et puis bah d'ici là portez vous bien allez ciao salut bye bye 없 merci 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 hil